la division étape numéro 2 on va commencer par la division euclidienne et puis ensuite on va pousser un petit peu plus loin on va aller chercher les décimales c'est à dire qu'on va obtenir un résultat avec des virgules et des nombres décimaux derrière la virgule commençons en 7 combien de fois 5 il y va une fois une fois 5 5 au t de 7 il me reste 2 j'abaisse mon 2 en 22 combien de fois 5 il y va 4 fois car 4 fois 5 20 donc 20 au t de 22 il me reste encore 2 si j'avais fait 5 x 5 c'était trop grand 5 x 5 25 c'est dépasser 22 ça n'allait pas il me reste 2 j'abaisse mon 4 en 24 combien de fois 5 on vient d'en parler 5 x 5 25 c'est trop grand donc c'est encore 4 4 x 5 20 20 au t de 24 il me reste 4 si on s'arrête là c'est une division euclidienne 124 divisé par 5 égal 144 et il reste 4 si on veut aller un peu plus loin cm 2 6e 5e on peut continuer et pousser un petit peu ce 4 qu'il me reste je peux aller plus loin je peux continuer à le diviser simplement maintenant on n'est plus dans des unités on est dans des dixièmes donc je prépare hop ma petite virgule dans mon résultat pour montrer que ce que je vais obtenir désormais sont des nombres qui sont des dixièmes ou des centièmes d'unité et je continue 4 divisé par 5 c'est impossible on est bien d'accord donc je rajoute un 0 40 divisé par 5 40 divisé par 5 il y va 8 fois 8 x 5 40 j'écris mon 8 ici 8 x 5 40 oh ça tombe juste magnifique il me reste 0 724 divisé par 5 est égal très exactement à 144,8 144,8 dixièmes c'est ce qui s'appelle une division qu'on pousse avec des décimales c'est à dire des chiffres après la virgule 1